Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Avec Yves Calvi. Vous savez que nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais à 8h40, c'est la revue de presse, Amandine Bégaud. Et vous nous parlez tout d'abord, Amandine, de ce garçon qui a fait 418 km de marche pour un job. Oui, histoire d'un jeune homme qui en veut, comme on dit, et qui a, vous allez le voir, un sacré don pour la com. Comme fraîchement diplômé, justement, d'un master en communication, Assad, c'est son nom, cherche à tout prix à entrer chez Nike. C'était mon rêve, explique-t-il, ce matin dans les colonnes de l'Est Républicain, parce que, dit-il, c'est une multinationale historiquement connue et qu'elle représente des valeurs qui me tiennent à cœur. Alors, pas question pour lui d'envoyer une simple lettre de motivation, non. Assad veut se démarquer des autres et se faire repérer de l'entreprise. J'ai d'abord, raconte-t-il, pensé à écrire mon CV sur une basket, mais c'était un peu compliqué. Alors, un soir, un peu à court d'idées, il se demande ce que Nike représente vraiment pour lui. La basket, la marche, la course à pied, le sport. C'est alors que lui vient ce défi, marcher jusqu'au siège pour décrocher un job. Le Byzantin lance alors l'opération sur Twitter avec ce hashtag « Believe in Assad », « Croyez en Assad » et ça fonctionne pour Alain. Il promet un kilomètre. Résultat, le 19 mars dernier, le voilà qui quitte Havanavenet, là où il vit, près de Besançon, direction Saint-Ouen-laumône, dans le Val-d'Oise et le siège français du géant américain, 418 kilomètres au total. À son arrivée, neuf jours plus tard, il est accueilli par un tonnerre d'applaudissements par les équipes des ressources humaines et de la communication. Tous avaient suivi son parcours sur les réseaux sociaux. Ils l'ont félicité, lui ont expliqué que ce défi collait parfaitement à ce que la marque veut véhiculer, à savoir le dépassement de soi. Mais, 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 malheureusement, pas de place pour lui au siège. Assad a été invité à postuler à Amsterdam au siège de Nike Europe. Pas de réponse pour l'instant, mais mon petit doigt me dit que ça ne devrait pas durer. Alors, lui commence son nouveau job aujourd'hui. Lui, c'est Guillaume Faury, le nouveau pilote d'Airbus, titre ce matin la dépêche du midi. À 51 ans, ce Français doit officiellement succéder aujourd'hui à Tom Enders, à la tête de l'avionneur européen, une entreprise qu'il connaît parfaitement. Et pour cause, il y a débuté comme ingénieur chez Airbus Hélicoptère, qui s'appelait alors Eurocopter. En 2009, l'industrie automobile le débauche. Il est nommé directeur recherche et développement chez PSA Peugeot Citroën. Mais Tom Enders le rappellera quatre ans plus tard, raconte la dépêche du midi, en le plaçant PDG d'Airbus Hélicoptère, puis président Airbus Avion Commercial. Autre atout dans sa besace, ça c'est ce que nous disent les échos. Le français est parfaitement germanophone. C'est indispensable dans une entreprise comme Airbus. Le journal le décrit comme un bourreau de travail, pilote amateur et sportif accompli. Il semble faire l'unanimité. Chose rare, écrit le journal au sein du village gaulois de l'aérospatiale. Un bon point quand on sait les défis qui l'attendent. Il sera en tout cas assez sursurveillé de très près. L'aéronautique rappelle les échos. C'est aujourd'hui un secteur stratégique pour l'économie française. 12% quand même de nos exportations. C'est le premier excédent commercial du pays. Autre fleuron de notre économie, dans un tout autre genre, Corolles. Les célèbres poupées, vous connaissez forcément. Ce n'est pas le même univers, pas les mêmes chiffres non plus. Mais les poupées Corolles fêtent aujourd'hui leur 40 ans. Et oui, c'est ce que j'ai découvert dans la Nouvelle République. Le journal nous emmène ce matin à Langeais, en Indre-et-Loire, là où sont nées les poupées Corolles, en 1979. À l'époque, écrit le journal, le gouvernement encourageait les entreprises à s'installer à plus de 200 km de Paris, moyennant des aides financières. C'est ainsi que Jacques et Catherine Réfabert, les inventeurs de la poupée Corolles, ont posé leur valise là-bas. En fait, ils ont pris un point avec un compas fait à un rayon de 250 km. Et le seul notaire qui leur a répondu, c'était celui de Langeais, cédé à Mattel en 1989. L'entreprise a ensuite été rachetée l'an dernier par l'allemand Simba Deki. Elle emploie aujourd'hui toujours une quarantaine de salariés à Langeais. Il y a deux sites, une plateforme logistique et un bâtiment qui est dédié à la recherche-développement, au marketing et aux finances. Une clinique y a aussi été aménagée. À la manœuvre, on trouve le docteur Sophie qui répare et guérit les poupées depuis 1998. À peu près 500 consultations par an quand même. Elle remet notamment des membres arrachés par le chien de la maison ou répare des visages abîmés par des traces de feutres ou par l'usure du temps. Enfin, il y a un endroit où on risque de ne pas beaucoup travailler aujourd'hui. C'est l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est là-bas qu'est organisé le Red Bull Pepper Wings. Comprenez, un concours d'avions en papier. C'est très sérieux. Au programme, deux épreuves. Celle de l'avion qui va le plus loin et celle de celui qui vole le plus longtemps. Chacun des participants aura droit à une feuille A4. Rien de plus. Tout le monde peut y participer, élève de l'école ou pas. Le gagnant de chaque catégorie remportera le droit de participer à la qualification nationale à Paris avant le mondial qui aura lieu à Salzbourg, en Autriche, une opération organisée. Vous l'aurez peut-être compris par une célèbre marque de boissons énergisantes qui a l'habitude de ce genre de coups de com'. On pourrait peut-être leur envoyer le CV d'Assad, notre marcheur. Ah non, pas douter, c'était la revue de presse d'Amandine Bégou.